Vous l'entendez peut-être à mon accent, je ne suis pas belge, je suis là depuis 4 ans et demi à Bruxelles et alors heureusement qu'on m'avait un petit peu avertie de l'usage similaire des verbes pouvoir et savoir parce que lorsque j'ai eu un rendez-vous, j'ai réussi à ne pas être trop interloquée quand la personne qui devait venir chez moi m'a dit « je ne sais pas venir » alors que je lui avais donné l'adresse. Donc en tout cas, le sens, le son des mots, le sens du langage, les mécanismes du langage, c'est l'objet d'études d'un linguiste et notre premier invité, ce soir je dis « nous » parce que ce cycle est initié par Donald George, donc le directeur de la Maison de la Francipée et notre premier invité, est un linguiste, c'est Michel Francard qui est professeur émérite de l'UCL, il est l'auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation et il est aussi l'un des co-auteurs de ce dictionnaire des belgicismes et il est donc la personne idéale pour répondre à cette question « parler belge, est-ce un sport de combat ? » Bienvenue Michel Francard, je vous laisse vous approcher. Merci, bonsoir, grand merci à la Maison de la Francité pour son invitation, particulièrement à vous Madame Frécinet, Monsieur Georges, grand merci. C'est ma seconde conférence à la Maison de la Francité, en tout cas pendant ce siècle. Il y en a eu au siècle dernier, au millénaire dernier. La première de ce siècle a donc eu lieu le 26 octobre 2016. Elle faisait déjà partie d'un cycle de conférences qui s'intitulait « Les pouvoirs du langage » et le titre de mon exposé alors était « Les Belges et leurs Français entre amour et haine ». Alors y a-t-il parmi vous des personnes qui étaient présentes, mis à part M. Georges, à cette conférence ? Une personne. Pour une, je pourrais peut-être reprendre exactement le texte de ma conférence précédente. Je ne vais quand même pas le faire parce que figurez-vous que cette conférence, elle se trouve sur YouTube et que si vous allez la regarder sur YouTube, vous allez avoir l'impression que je radote. Et pourtant, le sujet d'aujourd'hui rejoint celui de 2016. Et après avoir réécouté cette conférence de 2016, donc, il y a sept ans, je dois vous dire que je ne renie aucun mot de ce qui a été dit à l'époque. Donc il n'y aura pas de radotage, mais une sorte de répétition consciente, celle d'Horace. Horace qui disait « Repetitio mater studiorum est ». Comme vous le savez, la répétition est la mère de l'apprentissage. Celle-là, je ne l'avais pas placée en 2016. Parler belge, est-ce un sport de combat ? Eh bien, puisqu'il s'agit d'un sport de combat, nous allons le jouer en sept rounds. Des rounds qui sont étalés dans le temps, puisque je vais vous promener du Moyen-Âge à nos jours. Et je demande à Mme Fressinet de sonner le gong si jamais le combat s'avérait trop long. Premier round, il n'est de Bonbec que de Paris. Citation de François Villon, exactement. François Villon, dans un texte qui s'intitule « La balade des femmes de Paris », 1461. Il est possible qu'un certain nombre d'entre vous, mais en tout cas c'est souvent le cas dans le grand public, associe cette phrase « Il n'est de Bonbec que de Paris » à des réalités gastronomiques. D'accord ? Bonbec, bonne bouche. En réalité, quand on regarde le texte entier, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Et je vous cite juste le paragraphe dans lequel cette citation est extraite. « Prince, aux dames parisiennes de bien parler, donner le prix. Quoi qu'on dise d'italienne, il n'est de Bonbec que de Paris. » Il est donc très clair déjà qu'il s'agit bien de linguistique, de langage, et que dès ce moment-là, la référence de Paris en termes de bon langage est établie. Nous sommes au XVIe siècle. En réalité, cette vision de la langue avec un centre qui occupe toute la légitimité, c'est une vision qui est bien plus ancienne encore que cela. Et là, je dois me répéter par rapport à il y a sept ans. Parce que les toutes premières attestations que nous connaissons sont des attestations qui viennent du Moyen-Âge, de divers endroits, ça vient de Lyon, et aussi de quelqu'un qui est beaucoup plus proche de nous, un certain Conan de Béthune. Alors s'il y a des romanistes parmi vous, Conan de Béthune, c'est un nom qui doit leur dire quelque chose, puisqu'il s'agissait en fait d'un des plus grands poètes de son temps. Un des plus grands poètes de son temps. Conan de Béthune. Vous entendez déjà son nom. Il n'est pas parisien. Il se fait qu'un jour, il est invité à la cour du roi pour déclamer ses poèmes, puisqu'il était déjà très connu à l'époque. Et, en fait, ça s'est très mal passé. Nous le savons parce qu'il a fait, après ce passage, un autre poème dans lequel il dit ceci. Je vous cite à nouveau, ça vous mettra un peu dans une ambiance de l'ancien français. « La reine n'a pas fait que courtoise, qui me reprit, elle et ses fieux, les rois. Encore ne soit ma parole françoise. Si pouvait-on bien la comprendre en françoise. » En fait, il se plaint parce qu'on s'est moqué de lui là-bas à la cour royale. Donc, on l'a repris. Et on l'a repris. Pourquoi ? « Parce que, dit-il, j'ai utilisé des mots d'Artois. » Et alors, il s'en justifie. Il dit « Mais c'est normal, je n'ai pas été nourri, donc je ne suis pas né, je n'ai pas été élevé à Pontoise. » Donc, ce conom de Béthune, on est ici. Donc, le texte que je vous cite, c'est vers 1180. Ce conom de Béthune, qui est un des, sinon le plus grand poète de son temps, est déjà conscient, ou en tout cas, on lui fait comprendre que c'est l'usage de Paris qui est la référence en matière de langue. Et quand je voyais ce texte avec mes étudiants, je leur faisais remarquer, à cette époque-là, il n'y avait encore aucun auteur parisien qui avait créé un texte qui a retenu l'attention. Tout ce que vous connaissez comme texte antérieur à cette date, Romand de Renard, non pas Romand de Renard, la chanson de Roland, ou bien encore Tristan Iseu, par exemple. Tout ça, ce sont des textes qui ne viennent pas de Paris, mais de la périphérie. Donc, même sans pouvoir se prévaloir d'un auteur de qualité, Paris est déjà une sorte de centre prestigieux. Et à partir de là, vous connaissez bien la suite de l'histoire. Il va y avoir une centralisation qui va se faire, avec la royauté, pas besoin d'expliquer longuement l'action que l'Académie française a menée en matière de standardisation de la langue et en matière de régulation de la langue. Ça a été poursuivi par la République française, qui a souhaité créer l'unité au départ de la langue. Et bref, il y a là tout un mouvement qui en fait fait de cette centralisation linguistique, une centralisation politique, et qui inscrit tout ce qui n'est pas dans le centre comme nom légitime. Et ce qui n'est pas dans le centre, ça porte un nom, ça s'appelle la province. Aujourd'hui, on dirait les territoires. Et donc, il existe, si vous voulez, dans le système, dans les représentations mentales concernant la légitimité du français, une dichotomie entre centre et périférie, entre province et Paris. Une illustration, une illustration parmi cent autres, c'est un recueil qui date de 1839, un certain Barthélemy, qui publie ce qu'on appelle les Omnibus du langage, l'Omnibus du langage. Il y en aura des dizaines d'autres après lui. Alors, cet Omnibus du langage, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un livre qui se veut régulateur d'élocutions vicieuses, je cite ici, des mots défigurés ou détournés de leur sens, des termes impropres, de toutes les fautes qui échappent à l'ignorance ou à l'inattention. Eh bien, vaste programme. Et dans ce livre, donc l'Omnibus, il commence par, en exergue, la citation de Boileau qui est la suivante. « Cette contagion » linguistique, « cette contagion infectant les provinces, du clair et du bourgeois, passe jusque au prince. » Citation donc de Boileau. Voilà, c'est tout à fait clair, si vous voulez. C'est qu'en réalité, c'est cette province qui est la source de tous les mots en termes de mal parlé, on va le dire comme ça. Et puisqu'on est dans une conception jacobine de l'État qui est centralisée, cette langue, non seulement, doit être gardée dans sa pureté centrale, mais elle doit l'être aussi parce que, en fait, comme le dit une autre citation du livre, « conserver soigneusement la langue française, car les mots conservent les idées ». Vision très bourgeoise de l'époque, si vous voulez, où les bonnes manières passaient dans tous les secteurs de la vie sociale. Vous allez me dire, « Oui, et le parler belge dans tout ça ». En fait, évidemment, à l'époque, il n'existe pas sous ce label-là. Mais concrètement, la Belgique fait partie de la province. C'est évident. Et Paris n'est évidemment pas sa capitale administrative, mais c'est quand même le pôle d'attraction pour les élites belges. C'est ce fameux tropisme parisien pour les écrivains belges, bien avant l'indépendance de la Belgique. C'est l'alignement des courants artistiques belges sur ce qui est présenté à Paris. C'est tout ce qui fait qu'en Paris éternue, Bruxelles s'enrume pour parodier la citation de Metternich. Ce premier round se termine par un avantage net en faveur du français de Paris, ressenti comme un modèle à suivre, sinon à imiter. Deuxième round. Une Belgique française. Eh oui ! Une Belgique française, c'est la fameuse période française, celle où notre pays actuel a vu la première fois sa configuration à peu près réunie. Même la principauté de Liège appartenait à cette entité française. Dans ce contexte d'une Belgique française, un Français, originaire d'Arras, que j'ai aussi cité il y a sept ans, qui s'appelle Antoine Poyard, qui enseigne à l'Athénée d'Anvers, inaugure ce qu'on a appelé après une tradition prescriptive. Il publie en 1806 un livre intitulé « Flandricisme, wallonisme et expressions impropres dans le langage français des Belges ». Bien. Quand on essaie d'analyser les motivations de Poyard, il n'est pas très difficile de les comprendre. En fait, les Belges à l'époque, c'étaient ses propres concitoyens. Et il souhaitait que ses propres concitoyens des départements belges adoptent un Français le plus proche possible de ce que lui considérait comme le Français de référence, qui était évidemment déjà le Français de Paris. Et d'ailleurs, quand on lit les introductions aux éditions successives de ce livre de Poyard, on rappelle que la pratique du français est quelque chose d'essentiel. Par exemple, si vous voulez postuler, avoir une place, faire aboutir des requêtes, etc. Et on vous rappelle aussi, et là ici, je me permets de citer l'extrait de l'introduction, la nécessité pour les gens de qualité de se soustraire au ridicule que les Français pointilleux ne manquent pas de lancer sur ceux qui offensent leur langue. Voilà comment on bâtit les représentations mentales, bien sûr. Déjà la fin du deuxième round qui confirme les résultats du premier, mais je trouve que sur celui-ci, l'arbitre n'a pas une impartialité complète. Troisième round. Une Belgique belge, cette fois, qui chasse les belgicismes avec une espèce protégée, les belgicismes de Bonalois. Si je trouve que l'argumentation de Poyard était tout à fait cohérente avec le projet de l'époque et la suite, il est beaucoup moins compréhensible qu'une fois la Belgique devenue indépendante, on ait continué sur cette même voie. Il n'y avait pas de raison objective de se dire qu'il fallait continuer à s'aligner sur Paris. Et d'ailleurs, il y a des voix qui se sont élevées lors de la création de la Belgique à l'indépendance pour demander que nous prenions nos distances vis-à-vis de ce grand voisin. Sauf au plan linguistique. Sauf au plan linguistique. Et donc, en fait, Poyard va faire école au-delà de la période française. Et dans cette école, je pourrais vous citer des dizaines de publications, mais je vous en donne l'une ou l'autre parce que les titres sont déjà tout un programme. Un certain Abbé Carpentier qui édite un dictionnaire du bon langage, donc plein d'anathèmes contre les wallonismes et les flandricismes. Il faut remarquer qu'à chaque fois, l'ennemi est bien désigné. Flandricisme, wallonisme. Un certain Victor Galland qui dénonce les 600 expressions vicieuses belges, 1891. Plus près de nous, façon de parler, Omer Anglebert et André Thérive, 1942, qui, eux, dénoncent les belgicismes anti-français. Mais l'apogée de toute cette tradition prescriptive, ça, c'est tout proche de nous. C'est dans les années 70, les fameuses chasses au belgicisme. Il y aura d'abord un premier chasse au belgicisme en 1971. Et puis, vu le succès du premier, une nouvelle chasse au belgicisme. Et les co-auteurs sont des gens qui tiennent le haut du pavé. Des gens comme Joseph Hans, donc Louvain à l'époque, grand grammairien que vous connaissez, Albert Dopagne, professeur à l'ULB, grand folkloriste, oponymiste également, et Hélène Bourgeois. Comme je l'avais souligné il y a quelques années, ces livres connaissent un succès phénoménal. Ce sont des dizaines de milliers d'exemplaires qui ont été diffusés. et elles ont été diffusées dans des endroits stratégiques importants, dans les écoles, dans les bibliothèques, etc. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on lit l'introduction à ces chasses au belgicisme, on retrouve exactement le même discours que chez Poyard. Exactement. Plus de cent ans après. Je cite, « Nous avons à nous défendre contre des contaminations, contre des intrusions de mots, contre des tours étrangers, contre des régionalismes dialectaux. » Et à propos de la France, si la langue, moyen de communication, si notre langue est celle d'un grand pays voisin auquel nous rattache notre culture aussi bien que notre langue, nous avons le devoir de nous écarter le moins possible de cette langue commune et de son bon usage. Difficile d'être plus clair, bien entendu. Et curieusement, ces chasses au belgicisme et le succès qu'elles ont eus, ça a été à la fois l'apogée, mais ça a été aussi le chant du signe de cette tradition puriste. Pourquoi ? Parce qu'un des co-auteurs, Albert d'Aupagne, a fait en quelque sorte sécession. Et il a lancé en 79, donc quelques années après, la fameuse publication « Les belgicismes de Bonalois ». Alors, ça vaut la peine quand même que je vous raconte comment on obtient le label de « belgicisme de Bonalois ». Alors, il y a trois conditions essentielles. Première condition, il ne faut pas que le belgicisme de Bonalois ait un équivalent dans le français général. Non. Il est de Bonalois parce qu'il comble un trou dans le lexique du français de référence. C'est un mot qu'on apporte qui permet d'enrichir la francophonie universelle. Exemple, notre adjectif « cru » qui signifie « froid » et « humide » à propos du temps. Il fait « cru ». Eh bien, ce mot-là, c'est un belgicisme de Bonalois parce qu'il n'y a pas d'équivalent exact effectivement en français de référence. Un mot comme « dreve », notre fameuse « aller bordé d'arbres », etc. Eh bien, là aussi, il n'y a pas d'équivalent immédiat. Donc, adoptons ce mot. Vous imaginez que dans le même mouvement, il y a toute une série de mots qui désignent alors des régionalismes encyclopédiques, comme on l'appelle, notamment les spécialités gourmandes, donc « bablut », « cramique », « gauzette », tout ça, c'est de Bonalois. Première condition. Deuxième condition, il faut évidemment que les mots soient conformes aux canons phonétiques et morphologiques du français. Pas question qu'on sente le germanisme ou le wallonisme, évidemment. Donc, par exemple, un mot comme « cook », le pain d'épices, un mot comme « cook », il vient certes du néerlandais, mais il a un tour assez français pour être de Bonalois. Un mot qui vient du wallon, comme « maquet », du fromage blanc, si vous voulez, pas de problème, ça sonne bien français. Par contre, évidemment, si je dis en « stummelings », « usine que », là, il n'y a aucune chance que ça fasse partie des belgicismes de Bonalois. Troisième condition, ce n'est pas une condition vraiment, c'est un atout supplémentaire. Vous savez, c'est comme dans les déclarations de candidature, la connaissance de sera un atout. Eh bien, ici, l'atout, ce sera de venir d'un état antérieur de la langue. Donc, si le belgicisme a des lettres de noblesse dans l'histoire de la langue, franchement, là, il remplit tout à fait les conditions. Donc, des formes, par exemple, comme « entièreté », qui sont des formes anciennes, « septante », qui était la forme, évidemment, bien avant, « nonante », « teseux » au sens de « taciturne », toutes ces formes sont attestées dans l'histoire de la langue. Bien. La question, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer que d'opagne, à peine six ans après le succès des chasses au belgicisme, ait entrouvert la porte des belgicismes de Bonalois ? Parce que c'est quand même une porte qui l'entroule. La première raison, c'est qu'au fond, d'opagne, de ce point de vue-là, c'est le continuateur d'une tradition très générale qui l'a précédée et qui a fait que toute une série d'auteurs, de dictionnaires, plaidaient déjà pour qu'on inscrive des formes régionales dans un français plus universel. Par exemple, des liégeois comme Isidore Dory, dès 1878, demandent que les tours régionaux qui n'ont pas d'équivalent soient dans le français de référence. Et même Poyard, ce fameux Poyard lui-même, avait déjà lui aussi souligné qu'une série de mots qu'il rencontrait chez nous n'avaient pas d'équivalent et ne méritait donc pas d'être chassés. Et c'est intéressant parce que quand on voit les mots que Poyard cite, ce sont des mots comme brader, brader, chose, ce sont des mots comme escarbi, d'accord, l'étincelle, donc en fait des mots qui aujourd'hui sont devenus complètement standard. Donc, Doppagne était l'héritier de cette tradition-là, en fait. Et il y a une deuxième raison qui est plus intéressante encore. Et là, je relis l'avant-propos de Doppagne à son belgicisme de Bonalois. Et il dit des choses remarquables. Écoutez bien. Des belgicismes de Bonalois, point d'interrogation. Que se passe-t-il donc ? Le vent aurait-il tourné ? La critique nous a mis en garde. Nos braves gens ne vont pas croire que tout ce qu'ils disent est mal. Ils n'oseront plus parler. Vous allez les réduire au silence. Dès lors, il convenait de les rassurer. Non, chers amis, tout n'est pas mauvais dans le français de Belgique. Eh bien, sans la nommer, et quelques décennies avant qu'on ne travaille sur le sujet, d'Opagne nomme ce sur quoi je vais revenir dans quelques instants, il nomme l'insécurité linguistique qui est engendrée par la tradition puriste. Et alors, comme il ne peut pas rompre avec cette tradition puriste, dont il sait qu'elle engendre une très forte insécurité linguistique, il va la nuancer. C'est le glas de la chasse au belgicisme. Cette fois-ci, le Ronde se termine avec un avantage pour le français de chez nous. Quatrième Ronde, le français en Belgique devient composante essentielle de notre patrimoine, culturel, social et linguistique, évidemment. Alors là, j'ai quelques grands moments, quelques grandes dates à vous proposer. La première, c'est en 1989. En 1989, j'ai pu créer à Louvain le Centre de recherche Valibel. Les recherches de Valibel, dès le départ, ont été dédiées à la description du français en francophonie et plus particulièrement du français des Bruxellois et des Wannes. À la description. On a enregistré des dizaines et des dizaines d'heures de corpus oraux. On a dépouillé aussi de la littérature, des journaux. On a fait des enquêtes de terrain, dont une enquête de terrain qui aboutira à ce dictionnaire pendant dix ans. Pour la première fois, la variété de français que parlent les Wallons et les Bruxellois est décrite avec précision. Pour la première fois, il y a une rupture scientifique avec la tradition puriste qui ne décrivait pas mais qui condamnait. C'est un premier grand moment. Deuxième grand moment qui est issu de celui-là, c'est la publication du dictionnaire des Belgiscis, donc première édition 2010. Alors, il y a en Belgique romane, on va le dire comme ça, une longue tradition d'études du lexique avec des inventaires, des glossaires, etc. Certains sont bons, d'autres le sont beaucoup moins, mais en général, cette production souffre de deux défauts. Le premier défaut, c'est que les auteurs de ces inventaires ou de ces glossaires travaillent sur la base de leur propre connaissance du français. Et donc, vous avez par exemple un auteur liégeois qui va récolter bien plus de mots liégeois qui lui sont familiers pour les traiter comme des belgicismes, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout connu dans le Hainaut, par exemple. Et inversement, vous aurez des picards qui vont dire « Ah mais non, ça c'est un belgicisme ». Donc, il y a un problème, c'est que les gens travaillent uniquement sur la base de leur connaissance personnelle. Évidemment, quand il s'agit de quelqu'un comme Maurice Piron, sa connaissance personnelle est excellente. Mais malgré tout, chez Maurice Piron, il y a une sorte de tropisme liégeois. Et deuxième problème, deuxième limite en tout cas, c'est que, en général, ces inventaires ne sont pas faits par des professionnels de la lexicographie. Ces gens-là ne sont pas des professionnels du dictionnaire. Et donc, le type de renseignement qu'ils donnent sur les mots est assez limité, pour le dire. c'est cette double lacune que nous avons donc souhaité dépasser avec mon équipe. Et quand je vous parle de dix années de recherche, dix années d'enquête de terrain en Wallonie et à Bruxelles, qui aboutissent à des bases de données de dizaines de milliers de données, on se donne les moyens, alors, de vérifier si le mot est encore connu. On se donne le moyen de vérifier si le mot est encore utilisé. Ce n'est pas la même chose, la pratique et la connaissance. Et on fait de cela des rubriques dans le dictionnaire pour parler de la vitalité des mots, pour parler aussi de la diffusion dans les classes, notamment les classes d'âge. D'accord ? Et on ajoute, bien sûr, à cela toute la connaissance que nous avons de ce qu'est un dictionnaire. Je travaille au Robert depuis 2008. Bon, on sait faire un dictionnaire. Donc, à ce moment-là, vous avez, dans ce dictionnaire des belgicismes, vous avez des catégories complètement traditionnelles dans un dictionnaire, la prononciation, par exemple, la catégorie grammaticale, les bonnes définitions, les exemples, la vitalité, la diffusion, l'étymologie, etc. Et donc, cette publication-là va être aussi un choc important, si vous voulez, dans l'univers des belges francophones qui, pour la première fois, je le dis et je mets la modestie un peu sur le côté, mais qui, pour la première fois, se reconnaissent dans un dictionnaire. J'ai eu toute une série d'observations à la suite de la publication du dictionnaire, mais je n'ai pas eu d'observation du genre « Qu'est-ce que c'est que ça ? Jamais vu ? » Non, 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 non. Les gens qui lisent ce dictionnaire se reconnaissent dedans en sachant qu'un Bruxellois ne se reconnaît pas de la même manière qu'un Wallon dans les belgicismes, évidemment. C'est vrai ? Ce qui est aussi important, et ça, c'est le troisième grand moment, c'est que dans le prolongement de cette publication et de publications similaires dans la francophonie, parce que ceci, c'est un parmi d'autres en francophonie, les grands dictionnaires de référence, donc Robert, Larousse, vont accueillir généreusement des formes spécifiques à telle ou telle communauté francophone. Dès 1960, le petit Larousse avait quelques dizaines de belgicismes, un peu des belgicismes bateaux. Mais au moment de l'an 2000, par exemple, ces quelques dizaines sont devenues presque 500. Même chose pour le petit Robert. Le petit Robert avait quelques belgicismes et au moment où je l'ai repris, on m'a permis d'en mettre plusieurs centaines, donc aujourd'hui, c'est à peu près 500 aussi dans le petit Robert. Alors, pourquoi est-ce que l'on souhaite introduire des belgicismes, des québécismes, des helvétismes dans ces dictionnaires de référence ? Ce n'est pas uniquement pour faire beau. C'est parce qu'en réalité, les utilisateurs de ces mots sont, d'une certaine manière, flattés de voir que des dictionnaires faits à Paris les intègrent dans leur nomenclature. Donc, du point de vue des représentations, il y a là un accueil positif. Et je l'ai vu au fil des éditions puisque au fil des éditions aussi, les réseaux sociaux se sont développés et la dernière édition qui a eu lieu donc en 19, et puis en fait, c'est une... les réseaux sociaux avaient toujours le même discours. voilà un de nos belgicismes, puis voilà un de nos libanismes, voilà un de nos québécismes qui entre dans le... Alors on dit à ce moment-là dans le dictionnaire, comme si c'était le dictionnaire absolu. Tout à l'heure, je veux bien, mais je n'ai pas le temps maintenant d'expliquer que c'est parfois un peu ambiguë, cette introduction dans les dictionnaires. Mais quoi qu'il en soit, c'est certainement un moment important. Et les médias, en général, ont de plus en plus régulièrement et de plus en plus fortement fait l'écho de ces succès, donc de ces succès de librairie, de ces succès dans les grands dictionnaires, contribuant, eux aussi, à faire une sorte de caisse de résonance pour ces spécificités du français en Belgique ou ailleurs. Donc, très clairement, par rapport à ce que je vous ai expliqué dans les ronds précédents, où il y avait une hiérarchie qui était organisée à partir de Paris. Paris, c'est exogène par rapport à nous. Donc, la légitimité de Paris, c'est une légitimité qui est étrangère à notre communauté. Eh bien, il se produit un renversement d'hierarchie et la légitimité est progressivement prise par la communauté ici. Je dis le français d'ici, mais les Canadiens disent le français d'ici aussi. Donc, c'est français qui sont une base géographique, sur une base géographique. Voilà. C'est un changement de hiérarchie linguistique, un changement dans la manière de définir la légitimité, mais, petite précision, surtout au plan du lexique. D'accord ? Ce n'est pas tellement le cas du point de vue de la prononciation, par exemple. Fin du round. Cette fois-ci, l'avantage est décisif pour le français d'ici. Cinquième round. L'insécurité linguistique. Je vais vous lire un texte très bref. Je suis curieux de savoir si quelqu'un va reconnaître ce texte. Je ne suis pas burundaise. Je ne suis pas le produit d'une colonie française. Et pourtant, depuis mon enfance, je vis, comme tous les francophones de Belgique, dans une soumission consentante, fascinée et amoureuse à une sorte de diktat linguistique français. Car il était clair que le français que nous parlions en Belgique n'était pas le bon et que nous devions, pour être reconnus, assimiler, adopter, publier, nous devions nous aligner sur les standards de Paris. Qui écrit cela ? Je ne vais pas le citer. C'est une journaliste très dans la place. Très dans la place. D'accord ? Dans un grand quotidien ici en Belgique. Et une journaliste donc dont le moins qu'on puisse lire, c'est qu'elle sait tout à fait écrire le français. L'insécurité linguistique, puisque c'est bien de ça ici qu'il s'agit, donc son insécurité linguistique ne vise pas sa performance effective, mais le sentiment qu'elle a de ne pas être légitime. Et donc, avouez que c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Vous produisez un français qui est certainement excellent, mais vous avez l'impression que vous n'avez pas la légitimité pour l'appuyer. On a travaillé longtemps avec mon équipe et avec d'autres francophones, parce qu'on fait ça en plan international, bien sûr, sur ce concept, cette notion, plutôt, d'insécurité linguistique. Et on a dégagé notamment deux grands traits. Le premier, c'est ce qui est dit clairement dans le texte que je viens de vous citer, le premier, c'est la suggestion au modèle français, soumission à un modèle français parisien, qui, dans son énoncé même, est déjà quelque chose de paradoxal. Le français de Paris. Mais il ne faut jamais mis les pieds à Paris pour imaginer qu'il y a le français de Paris. Vous changez d'arrondissement, vous changez de français, là-bas. Donc le français de Paris, c'est un mythe. Et on construit une référence de légitimité sur un mythe. Oui, oui, parfaitement. Deuxième trait, si je vis cette suggestion à un modèle français, comme le fait ici notre ami, il y a une forme d'auto-dépréciation de ses propres pratiques linguistiques. Donc je parle mal. Alors, ceci, c'est un troisième trait. Vous imaginez vivre, notamment pour des gens qui écrivent ou qui parlent, vivre sans arrêt avec la conscience qu'on n'a pas la légitimité, qu'il y a un modèle inaccessible qui vient d'ailleurs. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Et donc, en Belgique, bien entendu, comme ailleurs, au Québec, c'est la même chose, en Suisse, c'est la même chose, nous avons des sortes de stratégies de compensation. Par exemple, il est évident que quand vous êtes ici dans une réunion en Belgique, vous allez sans doute dire 70 ou 90. Les journalistes dans les médias vont dire 70 ou 90. D'accord ? Et si vous vous piquez du 70 ou du 90, on va vous dire mais qu'est-ce qui te prend ? Si tu es d'ici, tu parles comme ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans notre conscience linguistique, nous distinguons un marché général régi par la norme de Paris et des marchés régionaux particuliers dans lesquels d'autres normes uniquement sur ces marchés-là peuvent fonctionner. Parce que ces mêmes journalistes qui disent 70 ici vont dire 70 quand ils passeront la frontière. D'accord ? Donc des stratégies de compensation. C'est exactement aussi ce qui s'est passé avec Dopagne. Dopagne qui reconnaît qu'à force de chasser les belgicismes et tous les belgicismes, les gens vont finir par se taire. Et je l'avais expliqué il y a sept ans d'ici, j'ai vécu cela lors d'enquêtes menées au Nouveau-Brunswick, donc ce qu'on appelle l'Acadie, de façon un peu poétique. Nouveau-Brunswick, c'est la façade est du Canada. Là-bas, j'ai fait des enquêtes auprès de personnes qui en fait étaient tellement marquées par la norme parisienne que les enseignants dans les lycées voulaient leur imposer qu'ils préféraient passer à l'anglais plutôt que de continuer en français. Ils se taisaient. Je leur ai demandé mais pourquoi ? Parce que, parce que, me disait-il, mon anglais est bien meilleur que mon français. Ce qui était objectivement faux, c'était faux. Ce qui se passe, c'est que leur français n'était pas tout à fait dans la norme de Paris, mais il était correct. Et leur pratique de l'anglais était très approximative. Mais ils préféraient se taire en français. Ça, c'est le summum de l'insécurité linguistique. Et Dopagne l'avait déjà bien dit. Alors, je voudrais aussi souligner ceci, c'est que nous sommes les responsables de notre propre insécurité linguistique. Je sais que parfois, certains français nous y aident, mais nous sommes les responsables. Quand je vois, par exemple, des gens comme Alain Rey qui orientent, il est cédé, bien sûr, aujourd'hui, mais qui orientent le petit Robert en disant des choses comme ceci, il est paradoxal que des dictionnaires consacrés au français moderne négligent totalement la réalité langagière de communautés francophones importantes et influentes. Un français comme lui reconnaît qu'un dictionnaire comme le Robert doit s'ouvrir à des communautés comme la Belgique, le Québec, la Suisse, etc. Et Larousse nous disait la même chose. Une part importante a été faite à la francophonie hors de France, Belgique, Suisse, Pays d'Afrique, Québec, Louisiane, ainsi qu'au vocabulaire français régionaux. Donc, nous sommes les propres artisans de notre insécurité linguistique. Je croyais qu'on avait pris un avantage au round précédent, mais tout est à refaire. Sixième round. Le risque de folklorisation des belgicismes. Je suis le premier à me réjouir, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que les médias donnent un écho médiatique, une caisse de résonance à tous les travaux que nous faisons sur le français en Belgique comme on le fait ailleurs sur le français en Suisse ou au Québec. Donc, je m'en réjouis beaucoup. Et le fait même que des journaux, je pense au Soir avec lequel j'ai beaucoup travaillé, comme certains le savent sans doute parmi vous, un journal comme Le Soir, qui n'est pas très régionaliste, il faut quand même bien dire, que ce journal me permette de faire avec eux un quiz sur les spécificités du français en Belgique, je trouve ça une sorte de révolution quand même. Bon, c'est important. Mais, parfois, avec des dérives. Et la dernière que j'ai vécue, c'est à l'occasion des fêtes de Wallonie. À l'occasion des fêtes de Wallonie, coup de fil, station de radio, peu importe laquelle, et on me dit vous ne pourriez pas faire un quiz pour nous ? Alors je dis j'ai déjà fait ça avant. Ah oui, mais enfin, vous savez, il y a déjà quelques années, on a oublié, puis on va recommencer. Et puis, on aimerait bien des mots pittoresques. Des mots pittoresques. Un peu comme on apprécie le Wallon ou le Bruxellois, mais à travers des jurons qu'on met sur des t-shirts. Ou comme on apprécie les injures du capitaine Haddock. Mais est-ce que vous croyez que les injures du capitaine Haddock aident à apprécier l'œuvre d'Hergé ? Est-ce que vous croyez que tous ces t-shirts avec des jurons wallons ou bruxellois font qu'on parle plus ces langues en danger aujourd'hui ? Je crois qu'appréhender le français de Belgique à travers les mots pittoresques, c'est en fait opérer une triple simplification qui risque de leur faire du tort. Première simplification. C'est que les belgicismes, ce n'est pas que du populaire ou du familier. Il y en a deux. Tous les registres. D'accord ? Bien sûr, il y a Zivreire, il y a Berdellet, il y a Gindaillet. Oui, ça, c'est familier. On est bien d'accord. Mais à côté de ça, il y a Axis, il y a Andéant, il y a Minerval. Ce sont des belgicismes plus administratifs. Et puis, il y en a même qui sont de niveau très relevé. Quand on parle de flamandisation, c'est quand même plutôt relevé. Quand on parle de noblion, quand on parle de rétroacte d'une affaire, avouez que c'est un registre qui est très formel. Deuxième simplification. Les belgicismes réputés pittoresques sont surtout ceux qui sont en réalité empruntés aux Wallons, barraquis, skétés, péquets, ou aux flamands et aux néerlandais, des mots comme brol, j'ai cité stummelings tout à l'heure, clètes, swans, etc. Or, la part des belgicismes, notamment dans ce dictionnaire, la part des belgicismes qui nous viennent des langues romanes de Wallonie ou des langues germaniques, elle est tout à fait minoritaire. La toute grande majorité des belgicismes, ce sont des créations, ce sont des innovations qui n'ont rien à voir avec une langue en contact. Arboré, Chicon, Grand Place, Minimex, Ratachisme, tout ça, ce sont des innovations des belges parlant français. Et ça ne vient ni du flamand ni du Wallon. D'accord ? Et troisième simplification, c'est que, en fait, ces belgicismes réputés pittoresques masquent ce qu'est en réalité le français de Belgique. c'est-à-dire, oui, c'est la fin du round, je sais, je passe, si, 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 je sens ça, je passe au septième round. Pour en finir avec le parler belge. Vous vous souvenez du titre de cette conférence, parler belge, est-ce un sport de combat ? Parler belge. Donc, en 2016, j'avais déjà taillé des croupières à cette façon parlée. Donc, pour moi, il n'y a pas de parler belge, il y a des manières belges de parler français. En termes plus techniques, le français de Belgique présente des caractéristiques qui font de lui une variété géographique du français. Et au fond, la dénomination par les belges, c'est une sorte de représentation très franco-française de ce qui n'est pas le français hexagonal. de la même manière qu'on parle du québécois, du suisse. Et le québécois, le suisse, le parler belge, ça n'existe pas. Il faut bien nommer les choses. Rappelez-vous Camus, là, si on les nomme mal, ça ajoute au malheur du monde. Et le monde, ici, c'est précisément ce monde francophone qui éprouve encore aujourd'hui tellement de difficultés à accepter la variation linguistique. Et pourtant, cette variation linguistique, je peux m'en expliquer après, pour moi, c'est l'avenir du français. Donc, acceptons qu'il existe une variété du français en Belgique avec ses spécificités dont l'ensemble ne constitue aucunement une langue belge, mais avec une originalité qui est à l'œuvre aussi à des degrés divers dans d'autres aires de la francophonie. Reconnaître, respecter cette diversité, c'est reconnaître et respecter le droit des francophones à vivre en harmonie avec leur propre langue maternelle. Donc, sans cette insécurité linguistique qui est générée par une sorte de référence absolue à un modèle venu d'ailleurs et imposé d'ailleurs. Reconnaître, respecter cette diversité, c'est reconnaître et respecter chaque francophone qui a choisi de vivre en français, son français, non seulement aujourd'hui, mais demain. Et reconnaître et respecter cette diversité, c'est donner plus de chance à la langue française de se vivre dans un marché linguistique mondial où elle est actuellement très minoritaire et très minorisée. Je vous remercie pour votre attention. même si il y a beaucoup de latinistes et d'adorateurs du grec, ce sont quand même des langues mortes aujourd'hui qui sont inutilisées. Une langue, pour qu'elle vive, il faut bien qu'elle s'enrichisse. Oui, c'est un débat qui dépasse très largement les belgicismes. C'est au fond, dans quelle mesure doit-on intervenir de manière relativement volontariste dans une langue pour créer des néologismes. Alors la question se pose au plan de la technologie essentiellement aujourd'hui puisque vous savez qu'on a le choix entre soit reprendre des emprunts à la langue dominante qui est l'anglais, soit avoir une vision plus volontariste des choses comme les Québécois qui eux créent des formes en se basant surtout sur les ressources lexicales du français. Et c'est là le parallèle. En réalité, on peut avoir exactement le même type d'attitude par rapport à la francophonie en général. Ou bien vous considérez que le français tel qu'il a été standardisé notamment par le dictionnaire de l'Académie dans ses différentes éditions, donc vous considérez que c'est l'alpha et l'oméga de la langue française ou bien vous acceptez qu'effectivement il y a une sorte de vivier très dépendant des conditions dans lesquelles les gens vivent. Donc c'est très différent selon qu'on est en Afrique, à Montréal ou à Genève et ce vivier en fait entraîne des créations lui aussi. Et donc mon hypothèse c'est que la légitimité qui est accordée aujourd'hui à des dictionnaires de référence fondés notamment sur l'Académie française, cette légitimité, on peut aussi l'accorder à des mots qui viennent d'ailleurs, de la périphérie. Oui, mais alors il y a aussi des mots qui parfois ne font pas l'unanimité quand ils sont utilisés. Je ne sais pas pour vous, mais vous avez forcément entendu les mots malaisants, gênants, je ne sais pas si vous les utilisez, mais de plus en plus de personnes les utilisent. Et à un moment, les mots qui entrent dans le dictionnaire ce sont aussi des mots qui sont de plus en plus utilisés puisque c'est la langue commune. donc à quel moment on place le curseur ? À quel moment un mot qui peut-être ne sonne pas bien à l'oreille va être considéré comme pas français et à quel moment il va être légitimé ? Oui, je vais reformuler votre question. Au fond, qui sont les acteurs qui prennent ce genre de décision-là ? C'est ça. À quel moment c'est quand un acteur important le dit ? Aujourd'hui, les acteurs en question sont les dictionnaires du type Robert et Larousse. concrètement. Donc jusqu'au XIXe siècle, ça a été le dictionnaire de l'Académie dans ses différentes éditions. Mais au XIXe siècle, sont venus des géants de la lexicographie, d'accord ? Des géants comme Pierre Larousse, d'accord ? Comme Littré. Et ces gens ont fait des dictionnaires bien meilleurs que celui de l'Académie. Et à partir du XIXe siècle, le dictionnaire de l'Académie a perdu son rôle de référence. Et comme en outre, vous le savez bien parce qu'on en parle souvent, l'Académie met énormément de temps à faire ses éditions de dictionnaires. Je dirais que pour le moment, ils en sont à la lettre R, je crois, pour la neuvième édition, mais ils sont depuis 1902 à faire ça. Ils ne suivent pas, si vous voulez. Le français évolue évidemment rapidement. Ils ne suivent pas les évolutions. et donc, ce sont des dictionnaires comme le Larousse ou le Robert qui ont des millésimes chaque année qui peuvent au mieux suivre cette norme. Et donc, c'est d'eux que ça vient. C'est d'eux que ça vient. Je ne suis pas en train de vous dire que tout mot aujourd'hui introduit dans le Robert ou dans le Larousse va être admis définitivement dans la langue. Il y a du déchet là aussi. Mais tout ce travail dans ces dictionnaires de référence est un travail qui est bien documenté. Donc, les gens lisent énormément des banques de données extrêmement importantes. Donc, ils ne prennent pas ces décisions à la légère lorsqu'ils introduisent un mot. D'accord ? Avec parfois des erreurs. Je vous rappelle que c'est Robert, je pense, qui a introduit bon basse dans le dictionnaire il y a quelques années. Mais c'était trop tard. Le mot avait déjà perdu. C'était sorti de mode. Il y a des erreurs aussi. Et donc, pour les belgicismes, pour les québécismes et autres, je demande qu'on ait la même rigueur. Donc, qu'on fasse des enquêtes pour savoir ce qui est là. D'accord ? Et aujourd'hui, on dispose d'un admirable moyen qui sont les réseaux sociaux. S'il y en a parmi vous qui sont sur Twitter ou sur Facebook, vous avez peut-être vu passer sur mes comptes, je lance parfois des enquêtes sur des mots. La dernière, c'était sur l'expression « se taire dans toutes les langues ». « Se taire dans toutes les langues ». En réalité, je ne l'avais pas vu attester en dehors de chez nous. Et donc, j'ai fait... Voilà, j'ai lancé à tout va, Twitter et Facebook. J'ai obtenu des centaines de réponses qui sont très très claires. Parce que mes followers, ce n'est pas uniquement des Belges, c'est des Français, des Canadiens, etc. Et donc, après cela, je peux dire, sans risque de me tromper, oui, c'est bien un mot aujourd'hui qui est une expression qui est chez nous, employés, préférentiellement, et pratiquement pas ailleurs, un peu dans le nord de la France. Mais à nouveau, grâce à ces réseaux sociaux, il y a des personnes qui vont plus loin, qui vous donnent des références anciennes. et je ne sais pas si ce mot, finalement, n'est pas un... Cette expression, pardon, si cette expression n'est pas en réalité autrefois vivante dans le français général, parce que j'ai des attestations à Toulon, à Strasbourg, etc., qui se seraient perdues, sauf dans une région comme la nôtre. Et dans une région comme la nôtre, ce n'est pas un hasard puisque le Néerlandais a la même expression. Inarretare, soyez que. l'allemand a aussi une expression très proche. En allemand, se taire dans cette langue. D'accord ? Voilà, donc il y a moyen de documenter son travail. Alors, on ne va pas se taire, on va aussi vous permettre de prendre la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut déjà intervenir et poser une question à Michel Francard ? Oui ? Voilà, regardez, on vous donne un micro. Très bien. Bonsoir. Je ne sais pas s'il fonctionne. Oui ? Comment ça se passe au niveau référent, tradition, académie, etc., du côté anglophone qui ont ici, évidemment, des manières de parler différentes selon si c'est les Etats-Unis, l'Australie ou une région ou Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. Est-ce qu'il y a des différences notables au niveau de la tradition, de la manière de travailler et de comment les linguistes considèrent les différents apports de langues, les emprunts ou les néologismes, etc. Merci. Oui, merci d'autres questions aussi. Je ne suis pas spécialiste du domaine anglophone, d'accord ? Je suis romaniste, donc je n'ai pas beaucoup travaillé là-dessus. Ce que je peux vous dire rapidement sur le domaine anglophone, c'est qu'il y a des traditions plutôt par grandes régions. Donc, on parle d'un anglais américain, d'un anglais australien, d'un anglais britannique, etc. Et chacune de ces grandes régions développe ses propres instruments, ses propres dictionnaires, etc. Parce que aussi, dans le monde anglophone, on parle anglichisme, donc avec les anglais, donc ça fait depuis très très longtemps qu'on est bien d'accord dans ce domaine-là qu'il n'y a pas qu'un anglais de référence. D'accord ? Par contre, une expérience un peu plus proche de celle que nous pouvons connaître en parlant d'académie, etc. C'est ce qui se passe en Espagne. Et l'expérience espagnole, l'expérience d'une académie de langue en Espagne est très intéressante parce que elle est située à Madrid. Elle a donc des membres castillans en nombre. Mais ils ont bien pris soin d'inviter dans cette académie des représentants, notamment de l'Amérique latine. Ce qui signifie que quand cette académie prend des positions sur la langue espagnole, ce n'est pas du tout la vie de Madrid. C'est la vie de gens compétents pour l'ensemble du domaine hispanophone. Et donc, c'est extrêmement pertinent. C'est d'ailleurs pour ça que on est plusieurs à appeler de nos voeux non pas que l'académie française s'ouvre à la francophonie. Je pense que c'est impossible, notamment en raison de sa tradition, mais que l'on crée un organisme suprafrancophone qui s'occupe de questions de langue et qui règle les questions que ce soit de féminisation, d'orthographe, d'accord, etc., qui règle ces questions en concertation plutôt que de laisser chaque pays francophone développer sa politique au fil de ce que les gens souhaitent. Oui, mais finalement, puisqu'on parle de féminisation, à partir du moment où on se comprend, j'utilise par exemple souvent, moi, le mot autrice. Je l'aime bien. À l'oreille, il me plaît mieux. Souvent, on me dit non, il faut utiliser le mot auteur. Mais à partir du moment où on se comprend, où vous comprenez, par exemple, que j'emploie le mot autrice et auteur, vous comprenez que je parle d'une femme qui a écrit un livre. Après tout, quelle est l'importance ? So what ? Oui ? La réponse est oui, ça n'a pas beaucoup d'importance en soi. Mais cette réponse-là oublie quel est le pouvoir symbolique des mots. Et le pouvoir symbolique des mots est important. Quand, par exemple, des autrices insistent pour qu'on utilise cette appellation-là plutôt qu'auteur, parce que nous ne disons pas auteur, on dit c'est une auteur, on ne va pas dire auteur. Quand elles font donc le choix de demander qu'on les appelle autrices, c'est parce qu'elles estiment que la forme morphologique autrice visibilise mieux le caractère féminin qu'auteur où au fond le E qui n'est pas prononcé ne suffit pas à y arriver. D'accord ? Donc c'est une forme symbolique. Et c'est exactement ce qui se passe pour l'ensemble des mots. Il n'y a pas que pour cela. Nous accordons aux mots une valeur symbolique qui fait que nous trouvons les mots jolis, pas jolis, intéressants, difficiles, etc. Et je l'ai vu beaucoup dans mes chroniques pour le soir, tous ces jugements-là dont je viens de parler sont des jugements purement esthétiques, individuels. D'accord ? Mais c'est ça qui motive les gens. Oh, c'est un lémo. Je n'aime pas ça. C'est difficile à lire. Rien d'objectif là-dedans. Mais la langue, ce n'est pas uniquement des critères objectifs. Vous avez parlé tout à l'heure de mots pittoresques. C'est quoi un mot pittoresque pour vous, par exemple ? Un mot que vous aimez bien, un mot pittoresque ? Tous ceux que j'ai cités étaient... Un autre dans la besasse. Un autre exemple. Un autre, oui. Dans votre besasse. Dans ma besasse, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme mot pittoresque ? Oui, oui, oui. Froucholé, c'est très pittoresque, je trouve. Ça, c'est sûr. Tchénis, puisque j'essaye de faire les deux côtés, des Tchénis. Alors, ils sont pittoresques et je les aime bien, mais pour des raisons linguistiques. Je prends Froucholé, je n'ai pas grand-chose à dire. Bon, c'est un emprunt flamand, néerlandais, c'est pas grave. Tchénis, par exemple. Qui le connaît ? Oui, il y a quand même... Donc, c'est un mot d'origine wallonne. C'est un mot d'origine wallonne. Très belle étymologie par parenthèse. Ça vient du mot chien, enfin du latin camis. Le chien, d'accord ? Avec un suffixe is. En wallon, le sens de Tchénis, c'est quelque chose de sale, qui n'a pas beaucoup de tenue, qui n'est pas important. Aujourd'hui, si vous lisez la notice Tchénis dans le dictionnaire des belgicismes, vous allez retrouver ce sens-là. Donc, en français, on peut dire, allez, range un peu tous ces Tchénis-là ou bien mets tous ces Tchénis-là dans la poubelle. C'est le sens du wallon aussi. Mais, et notamment dans des populations un peu plus jeunes, on utilise le mot Tchénis pour désigner, vous savez peut-être, des chips, des crasses. Donc, le wallon, je vous rassure, n'avait jamais imaginé que ça pourrait un jour désigner des chips. Et donc, le mot, en passant du wallon au français, à la fois se poursuit dans le sens, mais est l'objet d'une nouvelle motivation lexicale. c'est ça la créativité. Et le mot est pittoresque aussi pour ça. Est-ce qu'il y a un mot qui est tombé en désuétude que vous aimeriez réhabiliter ? Comme ça ? Ah non. J'aime bien vous poser des quiz comme ça. Je pense que ça nous permet de réfléchir aussi. Là, j'avoue franchement que je n'ai aucune nostalgie en général et pour les mots encore moins parce que, comment vais-je vous dire ça ? Comme vous, je vis avec mon temps et avec les mots de mon temps. Donc si un mot tombe en désuétude, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait il n'est plus de son époque. Alors, quand je dis il n'est plus de son époque, tout est relatif évidemment. Parfois quand j'écris surtout, parfois quand je parle aussi, je me fais reprendre par un de mes enfants qui dit tu parles encore comme ça, mais il n'y a plus personne qui parle comme ça. Ce sont effectivement des mots plus littéraires. D'accord ? Je me surprends parfois. Chez moi, c'est une expérience vécue, donc je perpétue. Je ne demande pas nécessairement que mes enfants aient les mêmes tics linguistiques que moi, bien entendu. J'avais une question sur le parler belge avec les accents. Ça, on n'en a pas parlé. Vous n'avez pas parlé de ça. Oui. Donc le parler belge n'existe pas. Alors, les accents. Donc, c'est très intéressant. Madame Fréciné a commencé en disant vous entendez à mon accent que... Parce qu'on me l'a fait souvent remarquer. Ici. Ici. On vous l'a fait remarquer. Mais même en France, je vous rassure. Moi, je suis... Je viens d'une région, le Limousin, même si j'ai vécu le plus longtemps à Paris et je continue de dire rose et jaune. Vous voyez ? Et ça, à Paris, ça ne passe pas très bien. Donc, ceci pour vous dire d'abord que tout le monde a un accent. Mais l'accent, c'est souvent l'autre. Je reconnais l'autre parce qu'il a un accent qui est peut-être différent du mien. L'accent, c'est souvent l'autre. Parfois aussi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'entends l'autre et je reconnais quelque chose qui m'est familier, une sorte de sonorité qui m'est familier. Je me dis « Ah, c'est la même tribu, ça. » D'accord ? Voilà. Alors, en Belgique, les accents sont très fort liés aux langues régionales en contact. Donc, quelqu'un qui a l'habitude de vivre, par exemple, dans un milieu plutôt flamand, va avoir toute une série de traits d'accentuations qui viennent du flamand ou du néerlandais. Quelqu'un qui vit en Wallonie va avoir aussi des formes d'accent qui viennent des langues régionales. Et vous n'aurez donc pas le même accent dans la région de Tournai ou dans la région de Liège parce que ce ne sont pas les mêmes langues régionales. Le Picard n'est pas de Wallon. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ce qu'on appelle l'accent, c'est en réalité quelque chose de très complexe qui manipule, enfin, qui utilise l'intonation, d'accord ? La mélodie, le rythme de la phrase. C'est tout ça, l'accent. Et tout ça est déjà présent dans ces langues régionales et c'est donc perpétué à travers le français de ces personnes. Et vous connaissez comme moi des personnes qui sont comme des éponges de ce point de vue-là. Vous les mettez dans un milieu, après 15 jours, elles ont attrapé l'accent. D'accord ? Ce qui est bien la preuve que c'est un bain linguistique. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui ? Vous en avez une autre ? Une autre question ? Est-ce qu'on parlait effectivement des mots ? Vous avez parlé de vos enfants. C'est vrai qu'on a tous été ados. On a tous eu une façon de parler des expressions qui nous identifiaient dans notre groupe d'ados pour nous séparer des adultes. C'est aussi ça qui fait la richesse d'une langue. Alors que souvent, on a tendance... Enfin, souvent, ce n'est pas une bonne formulation, mais alors que souvent, les ados sont assez mis de côté ou un petit peu délégitimés dans la façon de parler. Je ne sais pas si on les met de côté ou s'ils se mettent de côté parfois eux-mêmes, mais il est clair que ce soit pour des périodes comme l'adolescence, mais aussi pour d'autres groupes sociaux. Nous avons, bien sûr, des mots qui appartiennent spécifiquement à telles... Je parlais de tribus tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle du jargon. Il y a un jargon estudiantin en Belgique. Ça, c'est très clair. Il y a un jargon des tribunaux. Il y a un jargon des notaires. Et il y a des jargons qui correspondent à l'adolescence. Alors, en général, ces jargons-là, comme vous l'avez très bien dit, ne survivent pas aux gens qui les utilisent. C'est tout à fait le cas pour les adolescents. Les mots, quand nous étions adolescents, qui nous faisaient vibrer, aujourd'hui, ils sont complètement sortis de mots. Ah, même s'il y en a qui reviennent. Alors, il y en a qui reviennent. Moi, quand j'étais ado, j'entendais le mot daron et je me disais c'est quoi ? C'est super vieux comme mot ? Et c'est revenu ? C'est revenu, effectivement, daron. Il y en a qui reviennent et il y en a qui se prolongent aussi. Donc, ça, c'est sûr. Mais rappelez-vous, enfin, autrefois, c'était cool, hein ? C'était cool, aujourd'hui, c'est chill. D'accord ? Pas d'hésitation là-dessus. Alors, en réalité, les gens qui ont été habitués avec cool continuent à l'utiliser et c'est ce qui marque, évidemment, la différence générationnelle. Et vous avez sans doute eu cette expérience. Enfin, moi, ça m'est arrivé une fois ou deux. Si vous imaginez que vous allez rompre, ou en tout cas, dépasser certaines barrières linguistiques et qu'en adoptant les mots d'une génération qui n'est pas la vôtre, vous allez souvent vous planter en réalité. D'accord ? Dernière chose sur ce point-là, en tout cas, quand on parle de génération, je me souviens pour l'anecdote de ma fille aînée, donc, quatre ans de différence avec la deuxième, qui me dit, tu sais, papa, la fille, la seconde, parle plus comme nous, hein ? Et donc, pour cet âge-là, l'adolescence, c'est effectivement un laps de temps suffisant pour qu'il y ait des différences de vocabulaire. Moi, je voudrais savoir, Michel Francard, quel a été le premier mot qui vous a plu ? Parce que quand on vous écoute en conférence, vous avez vraiment une... C'est vrai, c'est votre métier, c'est votre passion, mais il y a vraiment une gourmandise pour les mots, pour le sens, pour la musicalité. C'est quoi le premier mot qui vous a plu ? Vous vous souvenez ? Comme ça ? Aucune idée ? Vous vous souvenez pas ? Non, pas vraiment, c'est plutôt des personnes qui m'ont plu, des personnes qui m'ont fait découvrir d'abord les ressources de cette langue-là, qui me les ont apprises aussi, je suis très reconnaissant vis-à-vis des enseignantes et des enseignants que j'ai rencontrés, surtout des enseignants à mon époque, que j'ai rencontrés pendant ma vie et qui ont vraiment fait l'essentiel et comme elles le font aujourd'hui, je l'espère encore, en tout cas. Donc c'est plutôt ça qui m'a marqué, que des mots en particulier. Alors, il y a des mots qui bâtissent votre histoire personnelle. Je sais pas, ma première élocution, c'était sur l'indo-européen. Vous imaginez ? Il faut être un peu fou. Ça m'avait marqué à l'époque. Quand j'ai commencé mes recherches, je me souviens qu'on parlait à l'époque de phonologie générative et j'avais trouvé, je connaissais absolument rien et dans mon département, on connaissait pas non plus et ça venait des Etats-Unis. Je me souviens m'être dit phonologie générative, c'est quand même un beau mot ça. j'ai continué à faire de la phonologie générative. mais sinon, il y a d'autres beaux mots, mais ceux-là, on ne les dit pas en public. Notre question. Je vais peut-être un peu loin, vous m'arrêtez si je pose une question. Ici, on est sur la rue Joseph II et Joseph II, il a voulu mettre de l'allemand partout. Qu'est-ce qui serait passé s'il avait vécu plus longtemps ? Je ne vais pas vous répondre. Quand il est venu en Belgique, je suppose qu'il parlait français parce qu'il parlait français dans leur famille. C'était la langue à ce moment-là des cours d'Europe et de la diplomatie. Je ne vais pas vous répondre précisément. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est extrêmement difficile de prévoir ce qui peut se produire comme évolution linguistique, même au départ des classes dirigeantes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'histoire de la langue nous montre que, bien sûr, les dirigeants politiques et autres ont une grande importance. si la Belgique à sa création a été francophone des deux côtés de la frontière linguistique, c'est à cause de la bourgeoisie francophone qu'il y avait le pouvoir à l'époque, on est bien d'accord. Mais il y a un moment où vous ne pouvez pas faire l'économie des réactions des gens. Et en finale, en finale, ce sont quand même ces gens-là qui auront raison. Donc quand on dit, c'est une formule qu'on connaît bien, l'usage, c'est les gens qui le font, ce n'est pas tout à fait exact, mais ce n'est pas faux non plus. Je pense qu'effectivement, l'usage, les usages, que ce soit dans le choix des langues ou que ce soit dans le choix des formes, des langues, etc., c'est un savant mélange entre des interventions, un peu volontaristes, et ce que les gens en font. Je rappelle souvent cette anecdote, c'est qu'à la Révolution française, les révolutionnaires ont pris un décret en rapport avec... un décret coercitif en rapport avec la langue du point de vue des formes. Ils ont imposé le tutoiement. D'accord ? Entre citoyens, il fallait se tutoyer. Le décret a été pris. Deux ans plus tard, il a été supprimé. Il a été supprimé. Les gens... Ça n'a pas marché. Les gens n'ont pas marché là-dedans. Par contre, prendre une situation que je connais bien, en Wallonie, une fois que l'école primaire gratuite, obligatoire, donc concrètement à partir de 1919, chez nous, a été imposée, et que l'école a dit maintenant, on parle français partout et toujours, et on évite tout ce qui est langue régionale, là, ça a marché. Et là, les gens ont marché. On peut expliquer tout ça, bien sûr. Oui ? Vous vouliez intervenir ? Non ? Je croyais que vous vouliez. Oui. Merci. Je voudrais revenir sur une question, l'exemple que vous preniez, autrice et auteur. Qui, quelque part, valide l'emploi de cette féminisation ? Est-ce qu'il y a une référence ? Ou bien là aussi, l'emploi est plutôt régionalisé ? Donc là, ce n'est pas du tout une question de prédominance régionale. Pas du tout. Donc toutes les communautés francophones se sont posées la question de savoir comment il fallait faire ce féminin. Alors, c'est un peu l'illustration sur les formes de ce que je viens de dire. d'une part, il y a des interventions relativement volontaristes, d'accord, qui se traduisent par exemple dans des choix d'équipes de dictionnaires, qui se traduisent par des choix du conseil de la langue française, qui se traduisent par des choix de l'académie française quand elle prend position. Et puis, il y a ce que les gens en font. Il y a ce que les gens en font. et donc concrètement, je constate qu'effectivement, autrice gagne du terrain. Est-ce que c'était déjà un mot qui a existé il y a quelques siècles ? Ah oui, par ailleurs. C'est vrai ? Par ailleurs. Mais évidemment, vous avez tout à fait raison de le signaler. C'est un mot qu'on a en quelque sorte ressuscité. Mais il s'est produit pendant plusieurs siècles une sorte de trou dans lequel le mot n'a plus été en usage. Donc, l'argument de l'historique du mot, c'est plutôt comme les lettres de d'amblès pour mes belgicismes de Bonalois, là, tout à l'heure. D'accord ? Et donc, c'est une convergence, en fait. Et à un moment donné, donc, on verra bien ce qui va se passer. Je pense vraiment qu'autrice va se répandre parce qu'autrice n'est pas seule. C'est par dizaines qu'il y a des féminisations de noms de métiers et de professions. Donc, c'est tout un mouvement. Et je crois qu'on voit qu'aujourd'hui, notre société fonctionne en reconnaissant ce souhait d'une visibilisation du rôle des femmes dans la société. Donc, les interventions volontaristes se croisent avec des sentiments sociaux. Puisqu'on parle de visibilisation de femmes de société, finalement, il y en a une qui fait pas mal à l'étranger, ou en tout cas en France, pour l'emploi des mots belges. Brol, 95, Angèle. Bravo, il y a une belle ambassadrice là. Oui, tout à fait. Oui, dans tous les sens du terme. Ça, c'est intéressant parce qu'Angèle est un des cas de diffusion de belgicisme. Là, c'est à l'étranger. Et nous connaissons en Belgique exactement la même situation, mais plutôt à l'intérieur du territoire belge. je vous cite des noms que vous connaissez bien. Marc Hermans, l'humoriste. Marc Hermans, Stute. Stute, inconnu en Wallonie avant que Marc Hermans ne débarque. Et aujourd'hui, en Wallonie, Stute, connu et utilisé sans problème. En sens inverse, Manu Thoreau, ça vous dit quelque chose ? Fantastique, les faux contacts, les parodies de ces interventions de sécurité routière. Donc, c'était l'émission contact à l'RTBF qui est devenue avec Manu Thoreau faux contacts. Franchement, si vous voulez une peinte de bon rire, prenez Google, tapez Manu Thoreau faux contacts, vous allez rire, je vous le garantis. Et Manu Thoreau, évidemment, a utilisé toute une série de bégicismes dont le célèbre Bardaf, c'est l'embardé. Bardaf est un mot wallon inconnu à Bruxelles jusqu'au moment où Manu Thoreau débarque et vous dites Bardaf s'est l'embardé à Bruxelles, tout le monde connaît ça aujourd'hui. D'accord ? Diconec. Diconec, au début des enquêtes pour le dictionnaire du belgicisme, Diconec, uniquement connu à Bruxelles et dans le Bramant Wallon. Et encore, le Bramant Wallon près de Bruxelles. Et puis, il y a ce film, Diconec. Oui, mais après, il suffit de voir quelqu'un en vrai et on... Ok, je vois bien le concept de Diconec. On voit le concept, mais surtout, on utilise le mot et on le comprend bien en Wallonie aujourd'hui. On pourrait multiplier ces exemples-là. Donc, les mots ne se diffusent pas au hasard. Il faut des acteurs, des actrices, pour diffuser les mots au-delà de leur ère d'origine. Donc, c'est vrai, comme vous avez cité pas mal d'auteurs au début, c'est vrai qu'avant, c'était effectivement par les écrits, par les romans. On a cité Angèle, ça se passe effectivement par, on va dire, la culture mainstream, par la télévision, par l'humour, par ce qui nous rassemble. Par ce qui fait aujourd'hui l'éco-médiatique, oui, tout à fait, par les réseaux sociaux. Vous avez cité Malaisan, par exemple, tout à l'heure. Malaisan, donc, je m'occupe aussi de la campagne du nouveau mot de l'année avec le soir. En fait, on a sorti le mot Malaisan pour les proposer au vote des internautes, mais ce mot Malaisan qui vient du Québec a été, en fait, diffusé de ce côté-ci de l'Atlantique par les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas de... il n'y a pas l'antagonisme. Il n'y a pas Bonaisan, par exemple. Non, effectivement, il n'y a pas de Bonaisan. Il y a malaise, il y a aise-malaise, mais il n'y a pas... Exact. Mais moi, ça me fait penser à quelque chose. J'ai l'impression que le... parler belge, en tout cas, la manière belge de parler français, pour bien vous comprendre, Michel Franca, c'est aussi la bienveillance. Parce que finalement, au niveau du... quand on parle de matchs de foot, j'ai été très surprise de découvrir qu'on employait l'expression « les deux équipes se sont terminées sur un partage ». Je ne savais pas, on ne dit pas ça en France, on dit « match nul ». et donc c'est ce côté un petit peu négatif finalement de match nul par rapport à ça. Est-ce que l'intention fait aussi partie du sens du mot et de l'expression ? C'est une question C'est une question bien plus difficile qui n'y paraît parce que... Ce matin, figurez-vous, j'étais devant un tout autre public et là, on parlait plutôt des langues régionales qui disparaissaient. Et quelqu'un me disait, au fond, avec ces langues qui disparaissent, c'est toute notre... toute une partie de notre culture qui disparaît, ce qui est vrai. Et donc, à nouveau, ça évoque quelque chose que j'ai déjà cité tout à l'heure, je crois que nous chargeons les mots d'une série de connotations. D'accord ? Donc, il y a la dénotation qui est le sens généralement ennemi, puis il y a la manière dont les mots résonnent pour chacun d'entre nous. D'accord ? Alors, que les Belges aient la réputation d'être des gens pondérés, plutôt modestes, etc., un peu mal dégrossis. Enfin, il y a tout ça. Donc, d'abord, évidemment, ce sont des stéréotypes. On ne peut plus stéréotyper. Donc, ça ne correspond pas à une réalité objective, mais c'est sans doute comme ça qu'un certain nombre d'entre nous se perçoivent. D'accord ? C'est... Avec la Coupe du Monde, rappelez-vous, on n'a pas gagné la Coupe du Monde sur le terrain, mais on a gagné en dehors du terrain, quoi. Donc, c'est notre manière à nous de nous voir dans ce monde-là. Et donc, je pense que notre manière de nous exprimer, le choix de certains mots, reflète ça à un certain moment, je crois. C'est plutôt pas mal. Mais je pense que... Si ça peut mettre un petit peu plus de bienveillance, oui, c'est plutôt bien. Je dirais que toute communauté linguistique fait des opérations comme celle-là, pas nécessairement dans le sens de la bienveillance, mais toute communauté linguistique, en fait, se donne les moyens de dire le monde dans lequel elle vit. Et se donne les moyens de nommer ou de faire percevoir le type de rapports sociaux qui est le sien. C'est pour ça que c'est tellement important d'accepter la variation linguistique. Parce que c'est ce que disait Camus aussi. Mal nommer une chose, c'est ajouté de la douleur. Oui, mais ici, il ne s'agit pas de bien ou de mal nommé. Ici, il s'agit de... Mais de précision. Se donner les moyens. Et les moyens qu'on se donne à Kinshasa, en français, ne sont pas les moyens qu'on se donne à Genève. D'accord ? Et je ne vois aucune raison de penser qu'à Kinshasa, les moyens sont moins bons qu'à Genève, point de vue linguistique. Donc je crois que cette variation, elle est importante pour les communautés dont elle révèle en fait l'identité par ce biais-là. D'autres questions ? D'autres interventions ? Non ? Ah, voilà. Comment on dit timide en parler belge ? Dites-moi. Vous en avez peut-être déjà parlé, mais c'est vrai que moi, je regarde des anciens actes notariés, entre autres des testaments, datant des années 1500-1600, et c'était de l'ancien français, mais il n'y avait jamais de Wallon, en fait. Soit c'était en Wallon, peut-être, moi, je n'en ai pas trouvé, mais je suis un cas spécial, ou alors c'était toujours en ancien français. Et donc le français existait quand même avec tous les gens qui parlaient de Wallon à l'époque. C'était un peu spécial. Je parle ici, moi, du congrès, enfin, du condro, en fait. Mais bien sûr, le français est présent, enfin, le français, ce qui est l'ancêtre du français est présent en Wallonie depuis le IXe siècle. Les premiers monuments littéraires français sont proches de la Wallonie et de la Picardie. La cantilène de Saint-Eulalie, ça, je reviens sur ce que j'ai dit, il faudra revenir en 2016. La cantilène de Saint-Eulalie, le serment de Jonas, etc. Tous ces textes, ce n'est pas des textes Wallon ou Picard, mais ce sont des textes en quelque chose, en une langue qui est assez proche de ce qui devait se dire dans l'île de France à ce moment-là, mais avec des traits Wallon, Picard, à l'intérieur. Mais c'est déjà, ce n'est pas du Picard, c'est ce qu'on a appelé la scripta, enfin, peu importe, à l'époque, une forme, si vous voulez, très ancienne de français qui est marquée par des régionalismes. Donc, les langues régionales Wallon, Picard, etc., pour la Wallonie, elles aussi sont présentes depuis cette époque-là. L'ensemble s'est différencié vers l'an 1000 et les deux ont continué à progresser ensemble. D'accord ? En sachant que seules les élites avaient le contact avec les deux, avec à la fois le français et à la fois les langues régionales. Je rappelle que jusqu'en 1920-30, tous les Wallons parlaient Picard, Wallon, même les notables. Même les notables. Par contre, évidemment, une partie importante de la population ne parlait que la langue régionale. C'est ça qui faisait la différence. D'accord ? Les premiers écrivains en Wallon, ce sont des aristocrates au XVIIe siècle. Qui écrivait à cette époque ? C'est évidemment pas les gens du peuple. Donc la naissance de la littérature en langue régionale, partout, partout en France comme chez nous, ce sont des aristocrates qui le pratiquaient très bien. Autre question ? Pour savoir, je regarde un petit peu l'heure, c'est pour vous permettre aussi de vous hydrater. On peut aussi poursuivre à l'apéritif cette conversation. Quelqu'un d'autre a une question ? Il nous reste à vous remercier. Michel Franquer, merci beaucoup. Bravo. Merci.